Solange vit avec sa mère dans cette maison d'un quartier paisible de Capester-Bélo. C'est ici que la jeune fille a grandi. Depuis 26 ans, un problème hante la famille au fond du jardin. Des remontées d'égouts intempestives aux nuisances multiples. Il y a des odeurs persistentielles qui se dégagent, c'est vraiment désagréable. Il y a ma mère qui vit avec moi, donc elle est âgée. C'est pas évident pour elle, elle a des problèmes respiratoires par rapport à cela. Et quand je dis que ça s'écoule, mais ça s'écoule vraiment, on aurait dit une petite rivière qui s'écoule. Et c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau usée qui veut dire c'est de l'eau fécale. On voit des matières fécales, on voit des trucs qui s'écoulent. On a beaucoup de moustiques par rapport à cela, donc c'est vraiment pas vivable. J'imagine qu'il y a des vers et tout ce autre chose qui vivent là. Des bactéries et des produits chimiques impossibles à canaliser. Derrière l'habitation, Solange nous guide vers une installation d'assainissement, semble-t-il défectueuse, avec des conséquences qui dépassent la simple nuisance. Il y a un peu de remontées à ce niveau-là. Et le plus gros problème venait avec moi, qui est très visible, l'eau qui s'écoule ici. Ça se déverse au niveau de la mer, parce que ça part dans la rue. Donc même au niveau de la rue, on peut le ressentir lorsqu'on passe en voiture. Il y a des produits chimiques et des matières fécales dans cette eau qui se dévient à cela. Des milliers de litres d'eau usés déversés dans la nature depuis un temps indéterminé. Une pollution chimique aux conséquences désastreuses pour la biodiversité. À Cap-Esther toujours, chez cette femme, le problème du tout à l'égout défectueux a eu un impact sur sa santé et sur sa vie sociale. Ça coule, ça sent mauvais et il y a toutes sortes de choses qui sortent dedans. Des serviettes hygiéniques, papier tampax et tout, des lingettes, du caca et tout. C'est complet. Quand je vous disais que c'était complet, c'était complet. Je suis sûr, tranquillisant et je suis devenue dépressif à cause de ça. Et moi, à un moment, j'ai baissé les bras. Je me suis dit, bon, j'arrête là et je ne fais plus rien. Quand les gens passaient là, les gens disaient, oh là là, quelqu'un sentit comme ça. Mais c'était ça, ce n'était pas moi. Mes enfants ne venaient plus chez moi à cause de ça. Parce que ma fille, quand elle venait là, elle était bouleversée. Quand elle repartait, elle était malade, malade. On vote, on est des citoyens, on vote, on paye nos taxes foncières. Quand même, on est là. Dans ce quartier, le réseau d'assainissement désuet arrive vite à saturation avant de déborder. En Guadeloupe, 70% des 27 stations de traitement des eaux usées ne sont pas conformes à la réglementation nationale.